C'est la première fois que le Musée des Beaux-Arts d'Angers lui consacre une rétrospective. Robert Malaval, artiste français né en 1937 à Nice et mort en 1980. L'exposition entraîne le visiteur à travers toutes les périodes qui ont marqué sa carrière. C'est quelqu'un qui a eu une vie très active et très très brillante. Il a eu plusieurs périodes. Ces périodes correspondent aussi à ses rapports avec des galeries, mais aussi à son souci qu'il a toujours eu de se renouveler. Et donc, un petit peu comme un chanteur, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, qui jouait lui-même de la musique, qui était ami avec les musiciens, qui était ami avec les Rolling Stones. Donc chaque exposition était une sorte de show ou d'album. Et donc une fois que l'exposition était terminée, il passait à autre chose, il faisait une autre peinture. Peinture, sculpture, art graphique. Robert Malaval changeait de discipline pour ne pas s'ennuyer. La centaine d'oeuvres présentées au Musée des Beaux-Arts témoignent de cette diversité. Je crois qu'il a marqué son époque par sa très grande originalité. C'était un dandy, c'était quelqu'un qui était très beau, qui évoluait dans tous les milieux. Donc ce n'était pas quelqu'un qui voulait être uniquement peintre, c'est quelqu'un qui voulait vraiment participer à la vie, à la mode, à la musique. Et donc il a vraiment dépassé le milieu de la peinture. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans les années 80. L'exposition Robert Malaval est à voir jusqu'au 25 octobre au Musée des Beaux-Arts à Angers. L'événement a dit...